Cuisine Deschamps, des idées de recettes de saison équilibrées, faciles et magiques. Dans cette vidéo, on va parler des matières grasses qui sont importantes pour une alimentation équilibrée. Quelle quantité de matières grasses faut-il manger chaque jour ? Quelles sont les meilleures huiles pour la santé ? Et comment cuisiner les purées et beurres végétaux ? On va voir tout ça à travers 3 idées de recettes de saison et rapides à faire. Au menu, j'ai prévu un céleri rémoulade avec ma super mayonnaise inratable, une soupe aux légumes d'inspiration asiatique et une poêlée d'automne courge coco. Avant de démarrer, je vous annonce tout de suite la surprise qui vous attend en complément de cette vidéo. Comme vous avez été nombreux et nombreux à avoir adoré mon e-book sur les légumineuses, j'ai à nouveau réalisé un livret, cette fois-ci sur les matières grasses végétales. Il est lui aussi en téléchargement libre, le lien est dans la description. Alors n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil puisqu'il complètera très bien cette vidéo. C'est parti pour aller récolter nos légumes dans les champs ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour quoi ? T'es qui ? T'es le voisin ? Le copain d'Alice ? C'est bon. Oui, les gars. Attends. C'est différent. C'est différent. C'est différent. Voilà. Je vais laver le plus gros ici pour ne pas boucher mon évier. Et voilà. Commençons par confectionner le céleri rémoulade et en particulier la mayonnaise inratable. Une mayonnaise, c'est extrêmement facile à faire. Depuis que je sais en faire, je ne veux absolument plus en acheter parce qu'en plus, c'est vraiment meilleur et c'est rapide. Les ingrédients, ce sera un œuf, de la moutarde. Vous pouvez en utiliser une de votre goût, soit de la douce, soit de la forte. Et il faudra bien sûr de l'huile. Moi, je vais utiliser un mélange. Je trouve que ça parfume très bien. J'utilise de l'huile de colza car ça a un goût plutôt neutre. Et en plus, elle a un très bon équilibre entre les oméga-3, oméga-6 et oméga-9. Et de l'huile d'olive pour donner un petit parfum fruité à la mayonnaise. Commencez par séparer le blanc du jaune de l'œuf. Essayez vraiment d'enlever tout le blanc au maximum pour que la mayonnaise prenne plus facilement. Ajoutez ensuite une bonne cuillère à café de moutarde. Pour tout dire, j'essaye de mettre à peu près autant de moutarde que d'œuf. Mélangez les deux ensemble. J'ai oublié de préciser que l'œuf doit être à température ambiante. C'est ça qui va permettre aussi à la mayonnaise de prendre. Un œuf trop froid ne va pas fonctionner aussi bien. A partir de là, on peut commencer à ajouter de l'huile très progressivement. Moi, j'ai une bouteille qui verse de l'huile de manière douce. Et avec un fouet, commencez à remuer simplement en tournant. C'est pas la peine de battre. On peut faire des pauses pour reverser l'huile, afin que le mélange soit toujours homogène. J'utilise toujours un bol de taille moyenne, ni trop large, ni trop petit. Ça permet à l'air de circuler correctement. Et ça aussi, c'est indispensable pour que la mayonnaise prenne bien. Vous allez sentir qu'elle commence à se durcir au bout d'un moment. Ça se remarque quand le bol commence à tourner tout seul. Pour éviter d'être embêté avec ça, un petit torchon humide fera l'affaire. Ça maintiendra le bol en place. Normalement, vous devriez sentir vos muscles de l'avant-bras travailler. J'ai à peu près cette quantité. Je vais ajouter de l'huile d'olive à présent. Je vais mettre moins d'huile d'olive que d'huile de colza. C'est juste pour parfumer un petit peu. Tant que vous rajoutez de l'huile, votre mayonnaise va continuer d'augmenter en quantité. Donc c'est toujours une base d'un œuf et de moutarde. Puis ensuite, pour avoir une quantité qui vous convienne, ajoutez simplement autant d'huile qu'il vous faut. Bien sûr, plus il y aura d'huile, plus le goût de la moutarde va disparaître. Donc il faut peut-être anticiper, si vous voulez en faire beaucoup, en mettant un peu plus de moutarde au début. Donc là, on est sur une texture pas mal. Ça pourrait être encore plus épais, mais c'est déjà très bien. De toute façon, les mayonnaise, c'est toujours un mystère. Ça ne réagit jamais deux fois exactement de la même façon. Maintenant, je vais passer à l'assaisonnement. Je ne vais pas chercher compliqué. Un peu de sel, un peu de poivre. Une fois que la mayonnaise est faite, pour éviter qu'elle s'affaisse à nouveau, il faut la garder plutôt à un endroit frais. Donc ça peut être au frigo, ou bien à température ambiante. Mais ne la mettez pas dans un endroit trop chaud, sinon elle va se liquéfier. Malgré le fait qu'une mayonnaise n'est sûrement pas le plat équilibré par excellence, puisque c'est quand même très gras, j'ai voulu vous la présenter, en particulier en utilisant ce mélange d'huile de colza et d'huile d'olive, parce que ces deux huiles sont des huiles relativement bien équilibrées, en termes d'apport en oméga-3, oméga-6 et oméga-9. C'est important d'avoir un apport en oméga-3 et oméga-6, puisque ce sont des acides gras essentiels. Le corps ne peut pas les produire lui-même, il faut donc les apporter par l'alimentation. Et il s'avère que l'huile de colza est une des huiles les plus équilibrées dans son rapport entre les oméga-3, les oméga-6 et les oméga-9. Je ne vais pas trop m'étaler dans cette vidéo, mais dans le livret que j'ai réalisé, j'ai consacré deux pages entières sur les oméga, donc je vous invite à le télécharger pour en apprendre plus à ce sujet. Donc ceci est une mayonnaise que nous pouvons transformer très simplement en aioli, grâce à une petite gousse d'ail que nous allons émincer. Et je vais vous montrer la technique la plus rapide pour éplucher une gousse d'ail. Commencez par couper le cul de la gousse d'ail. Ensuite, avec la tranche du couteau, appuyez fermement sur la gousse d'ail pour l'écraser. Une fois que la gousse d'ail est écrasée, l'enveloppe s'enlève extrêmement facilement. Et voilà. Je peux continuer de l'écraser pour la précouper. Et ensuite, je l'émince finement. Elle peut rejoindre la mayonnaise. Et voici un aioli. Continuons la préparation du céleri rémoulade. J'épluche le céleri. Je le coupe en gros dés. Juste pour qu'il rentre dans ma râpe manuelle. Ajoutez votre aioli à la préparation. Bien sûr, une mayonnaise, c'est très gras. Il ne faudra pas en abuser. Mais je trouve que c'est important de savoir faire ça soi-même. Parce que ça évite déjà d'acheter des mayonnaise dans un emballage en plastique. Et ça permet de manger un produit dont on maîtrise les ingrédients. Donc là, on voit que c'était une très bonne quantité de mayonnaise par rapport au céleri. Puisqu'il en est bien imprégné, mais pas trop. Et pour agrémenter d'un peu plus de vitamines, je vais y couper un peu de persil. Je coupe aussi les tiges. En général, si elles sont pas trop grosses et assez jeunes, j'aime bien les mettre. Ça parfume et ça donne du croquant. Il ne nous reste plus qu'à donner un petit peu d'acidité à cette vinaigrette pour relever le goût. On pourra soit y mettre le jus d'un demi-citron. Moi, cette fois-ci, je vais préférer y mettre un petit peu de vinaigre de cidre. Une cuillère à soupe sera suffisante. Et petit ingrédient magique, saupoudrez un tout petit peu de muscade. Mélangez bien. C'est prêt. Continuons avec la poêlée d'automne. Je commence par éplucher la courge. Il s'agit ici d'un petit rond. Et vous pourrez remplacer le petit rond par une courge butternut ou bien un petit marron. Si vous utilisez un petit marron, il n'est pas la peine de l'éplucher puisque sa peau est suffisamment fine pour réduire et mollir à la cuisson. Coupez-la ensuite en gros dés. Et maintenant, préparons la poêle pour une technique de cuisson sans huile. J'allume le gaz au maximum. Et je laisse la poêle dessus sans rien ajouter. J'attends qu'elle soit bien chaude. Quand la poêle sera suffisamment chaude, on pourra lancer de l'eau dedans et on se rendra compte qu'elle sera prête car les gouttes vont former des petites perles qui vont rebondir partout. Donc là c'est parfait. Quand j'en ai à ce stade, je pourrai lancer ma courge dedans et elle n'accrochera pas. Elle n'accroche pas puisque l'eau qui est dans la courge fait exactement ce mouvement de petites perles qui rebondit. Donc ça c'est une technique qui fonctionne dans les poêles en inox. Et si je préfère faire ça plutôt que de mettre l'huile directement, c'est pour préserver tous les nutriments de l'huile. En plus, certaines huiles ne supportent pas les hautes températures. C'est ce qu'on appelle leur point de fumée. Au bout d'un moment, l'huile cuit et donc ces acides gras se transforment et peuvent devenir cancérogènes. Je parle de tout ça dans une page spécifique dans le petit livret que je vous invite à télécharger. Donc n'hésitez vraiment pas à y jeter un oeil puisque je rentre un petit peu plus dans la théorie et vous pourrez avoir beaucoup plus d'informations. Et si ce petit livret vous est utile et que vous voulez y participer à prix libre, vous pouvez me faire un don sur la page Tipeee. C'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Mais en tout cas, sachez que le moindre petit euro me fera super plaisir et est très précieux pour moi. Ça permet de valoriser le travail que je fais sur cette chaîne. Le fait de couvrir a permis de garder la vapeur d'eau. Ça évite que ça brûle parce que ça n'attache pas mais ça peut quand même brûler au fond. Donc c'est bien s'il y a un petit peu d'eau. On va laisser cuire encore quelques minutes jusqu'à ce que la courge soit un petit peu ramollie. Pendant ce temps, je peux râper un petit peu de gingembre qui va venir assaisonner la préparation. Là, je vois qu'il n'y a plus assez d'eau donc je vais en rajouter un petit peu. Pour apporter des protéines, je vais rajouter quelques lentilles corail que j'ai faites tremper 24 heures pour qu'elles soient fondantes sans les cuire dans l'eau. Je vais directement les ajouter à la poêlée. Je laisse découvert maintenant pour que l'eau s'évapore. Je mets une bonne cuillère de curcuma en poudre. Petite pincée de fleurs de sel. On est sur un plat monochrome aux couleurs de l'automne. Quand la courge est bien molle, c'est que c'est cuit. Je peux donc couper le feu. Dès qu'on coupe le feu, la température de la poêle chute instantanément. On peut ajouter l'huile de coco qui gardera tous ses bienfaits. Il faut savoir que l'huile de coco est une huile qui résiste bien à la température. J'aurais pu la faire cuire également, mais on conserve de toute façon mieux la structure des acides gras si on les inclut quand le plat est chaud mais qu'on ne les cuit pas. Je laisse fondre et j'ajoute le gingembre. Le coco et le gingembre, ça se marient super bien. Voici une super poêlée très goûteuse que vous pourrez accompagner d'une céréale de votre choix. Et vous savez quoi ? Il me vient une idée pour un petit peu agrémenter visuellement ce repas. Des graines de courge bien sûr ! Oui ça c'est vraiment ma méthode, cuisiner à l'instinct sans tout prévoir à l'avance. On va pouvoir passer à la dernière recette, la soupe de légumes façon asiatique. Je vais commencer par faire chauffer, mettre de l'eau à bouillir pour le riz. Avant même que l'eau boue, je vais couper des algues séchées dedans. Les algues sont riches en protéines donc c'est intéressant dans les plats végétariens. En attendant que l'eau boue, je vais préparer cette immense radis. J'ai séparé la racine des fannes mais je les conserve parce que je vais utiliser quelques fannes dans la soupe. Alors j'ai simplement un petit peu épluché le radis là où il était grignoté. Il y avait un peu de terre coincée dedans donc ça m'évitait d'avoir du sable dans ma soupe. Mais sinon je garde le reste de la peau. J'ai ensuite coupé le radis en quelques dés d'à peu près 1 cm. Bien sûr je ne vais pas tout faire parce qu'il est beaucoup trop gros. Les fannes sont si jolies, c'est incroyable la structure des feuilles. Alors on voit que la tige est quand même filandreuse donc je garde seulement le bout des fannes. Et je vais aussi préparer un petit peu de coriandre fraîche. C'est tout à fait optionnel, si vous n'aimez pas la coriandre, n'en mettez pas. Moi je fais partie de la team qui aime la coriandre. Et voilà, tous mes ingrédients sont prêts, je n'ai plus qu'à attendre que le riz cuise. Comme le riz est bientôt cuit et avant qu'il ne soit complètement cuit, j'ajoute les légumes dans le bouillon. Je couvre d'eau. Et j'ajoute 2 cuillères à soupe de sauce soja salée. Oh je vais en mettre 3. Je goûte le riz pour m'assurer qu'il soit cuit. Et ce n'est que maintenant que j'ajoute la matière grasse, la purée de sésame. J'utilise de la demi-complète, j'aime beaucoup son goût. L'avantage des purées de sésame par rapport aux huiles, c'est qu'elles sont riches en protéines. Par exemple, celle-ci contient 60 grammes de matière grasse et on voit 24 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc c'est vraiment riche en protéines, c'est un très bon produit, qui en plus va super bien parfumer cette soupe. Je peux en mettre une bonne cuillère à soupe, bien généreuse. Et on voit qu'elle se dilue très vite, ça donne une couleur un petit peu plus opaque à la soupe. Et pour terminer l'assaisonnement, je rajoute un petit mélange libanais qui s'appelle Zatar. Donc c'est avec des graines de sésame et plein d'autres épices. Je vous avoue que je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans parce qu'on me l'a offerte. Pour terminer d'équilibrer ce plat, j'ajoute des haricots blancs que j'ai fait tremper pendant 48 heures. Vu qu'ils ont trempé, ils sont devenus croquants et mangeables crus. Donc je vais juste les ajouter dans la soupe pour qu'ils réchauffent un petit peu. Et voilà, un supplément d'apport en protéines. En voilà, une soupe gourmande et généreuse. Dans mon petit livret sur la partie théorique, vous allez voir qu'il y a beaucoup de chiffres sur les grammages, les températures, etc. Mais ne vous prenez pas trop la tête avec tous ces chiffres, qui restent théoriques justement. Notre corps n'est pas au gramme près. Ce qui est important, c'est de varier les sources de matières grasses, de varier aussi les modes de cuisson, parfois des plats crus et des plats cuits. Bref, de diversifier votre alimentation au maximum. Et n'oubliez pas qu'un excès de temps en temps, c'est ok. Il faut penser à se faire plaisir pour aussi nourrir notre santé mentale. Je remercie du fond du cœur toutes mes tipeuses et tipeurs. Vous êtes mes encouragements et mes rayons de soleil. Et je vous remercie toutes et tous d'être là, de faire partie de cette communauté bienveillante en transition douce vers la décroissance. Prenez soin de vous. A bientôt. Et d'ici là, amusez-vous bien au fourneau.